Je suis très honoré, très heureux d'être parmi vous ce soir. Je dois intervenir au cours de ce qu'on peut appeler le premier nocturne. Et autour du thème du courage, j'avais prévu, j'avais proposé de parler de notre liberté face au possible de l'histoire. Mais finalement, peut-être que le meilleur titre serait le courage de l'espérance. Puisque c'est le thème de cette première série de leçons, donc après Olivier Abel, j'essaie de parler à ma manière de ce que peut être aujourd'hui le courage. Je dirais tout d'abord que cette nuit de l'éthique me renvoie à d'autres nuits. Il se trouve qu'il y a environ trois ou quatre semaines, j'ai eu la chance de faire, durant quelques jours, une marche dans le désert du Sahara, à partir de Janet, en Algérie, dans le massif du Tacite. Couchant à la belle étoile, j'ai connu ces nuits grandioses, où les étoiles ressemblent à des fruits trop brillants à portée de main. Le silence de ces espaces infinis m'effraie, disait Pascal. Qu'aurait-il pensé s'il avait su que notre galaxie comporte des millions d'étoiles, et que cette galaxie n'est qu'une galaxie parmi des milliers d'autres ? Alors, imbécile vers de terre, dans ce minuscule village planétaire qu'est la terre, au cours de ces nuits, j'étais habité par le sentiment d'une immense précarité. Le temps du cosmos, celui qu'on compte en années-lumière, nous dépasse complètement. Mais je dirais que déjà, le temps de l'histoire, de l'histoire humaine, est proprement inscrutable. Et je l'expérimentais d'autant plus que, dans l'après-midi, j'avais admiré les gravures rupesses que nous ont laissées nos frères humains d'il y a treize mille ans. Quelle chimère est-ce donc que l'homme ? Pour parler encore à la suite de Pascal. Eh bien, pour moi, chers amis, je dirais que la nuit de l'éthique, c'est le contraste saisissant entre l'obscur infini du temps qui passe et la lumière persissante de la conscience. Qui dit conscience, dit le courage d'accepter, d'être une poussière d'humanité, perdue dans le cosmos. Mais en même temps, cela dit aussi la joyeuse liberté de transformer un destin éphémère en destinée éternelle. Oui, la conscience, c'est la possibilité de rendre grâce pour le don fabuleux de la vie. Mais c'est aussi la possibilité de reconnaître par la parole un autre que soi-même et de pouvoir lui dire, comme l'Adam primitif, « Tu es l'os de mes os, la chair de ma chair. » Comme disait Jean-Paul Sartre, nous sommes condamnés à être libres. Mais c'est justement la vocation de la liberté de comprendre la condition humaine comme un anti-destin. Qui dit conscience, et là je reprends presque les mots d'Olivier Abel, qui dit conscience, dit responsabilité pour autrui, dont je suis devenu débiteur. En cette première décennie du XXIe siècle, nous sommes devenus plus conscients des très graves menaces qui pèsent sur l'avenir de l'humanité. La philosophie, ou les philosophies, et même les théologies de l'histoire sont à mes yeux trop souvent dérisoires. Avouons-le, le sens global de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, nous échappe, nous échappe complètement. Mais, il se trouve que nous pouvons donner un sens à un fragment d'histoire. Et cela chaque fois que nous luttons avec tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté contre l'injustice et l'absurde. Comme le dit le vieux sage Edgar Morin, l'improbable est possible. Contrairement au nihilisme ambiant et au désespoir culturel de beaucoup de nos contemporains, je crois à ce que j'appelle volontiers les possibles de l'histoire. Il s'agit d'instaurer un temps neuf et de transformer le possible en réel. Le possible, il est toujours au point de rencontre entre un destin qui s'impose à nous et une liberté courageuse en vue d'une initiative créatrice. C'est tout le sens de ce que Paul Ricoeur appelait une action sensée. Que faire face à la terrible complexité de notre monde à l'âge de la mondialisation ? Eh bien, il faut garder sa capacité d'indignation devant la violence de l'histoire, devant les crimes imbéciles que l'on commet au nom du progrès contre l'avenir de l'homme et de la planète elle-même. Pour ce faire, il faut apprendre à discerner et à interpréter les signes des temps. à la fois ceux qui vont dans le sens de l'humain authentique et d'une civilisation vraiment conviviale et puis ces autres signes, ceux qui sont contraires à la nature de l'homme qui abîment l'homme et qui multiplient les fractures de la communauté mondiale. Au lieu de forger des théories sur le destin du troisième millénaire qui ne serait plus celui des guerres nationales mais qui serait celui des civilisations et des grandes religions, il faut prendre le risque d'une parole juste, une parole qui soit à la mesure des énormes défis économiques et sociaux de notre temps et qui réponde à l'attente de populations qui sont de plus en plus précaires sur notre planète. Il n'y a pas de recette magique pour changer le cours de l'histoire et vaincre les fatalités qui proviennent soit de l'inertie des hommes, soit de la violence imprévisible de la nature. Et nous en savons quelque chose. Mais on ne dira jamais assez le prix des micro-réalisations qui redonnent l'espoir à des millions d'hommes et de femmes qui voudraient vivre et non pas seulement survivre. Les possibles de l'histoire ce sont au fond toutes ces pratiques signifiantes qui redonnent confiance dans l'inventivité et dans la générosité des hommes. face aux questions redoutables qui sont devant nous qui proviennent à la fois du désordre économique mondial et de beaucoup d'autres conflits. Il faudrait que les nouvelles techniques soient des techniques humainement viables en particulier les techniques dans la reproduction des petits d'hommes. Nous ressentons en face de ces dangers l'urgence d'une éthique globale à l'échelle planétaire. Le dialogue entre les grandes religions est déjà un facteur positif pour la communauté mondiale. mais la quête tâtonnante d'un autre monde possible est liée aussi à l'interpellation mutuelle des morales issues des religions et puis de ce qu'on appelle les éthiques séculières ou l'humanisme séculier. Toutes les religions à commencer par le christianisme doivent être à l'écoute de cet appel de la conscience humaine universelle en matière de liberté et de bonheur. Si ces religions ont pu conduire à des pratiques qui contredisent les aspirations légitimes de l'homme du troisième millénaire, alors ces religions doivent se livrer à une réinterprétation courageuse de leurs textes fondateurs et de leurs traditions. Mais à l'inverse, les instances éthiques des humanismes séculiers ont grand profit à tenir compte de la sagesse des traditions religieuses quant à leur vision de l'homme. Les religions monothéistes en particulier nous enseignent qu'il n'y a pas de paix entre les hommes sans justice. Pensons au Proche-Orient. Et qu'il n'y a pas de justice sans pardon. Nuit de l'éthique. Nous sommes dans la nuit, dans les ténèbres même parfois, mais la lumière vient du courage de la conscience. C'est elle qui peut administrer la preuve qu'un autre monde est possible. Et de ce point de vue, les alter-mondialistes ont raison. Un autre monde est possible. J'évoquais en commençant le courage de l'espérance. Je serais tenté en terminant de rappeler le mot de Charles Péguy. La foi que j'aime le mieux dit Dieu c'est l'espérance. Quel que soit le contenu de nos foies, de notre foi, nous devons avoir le courage de vaincre les prétendues fatalités de l'histoire. Toute la question finalement face à l'extrême complexité du monde présent, c'est de faire un bon discernement de ce qui est possible et quand cela est discerné et perçu, de tout faire pour l'incarner dans la réalité du quotidien. alors je crois que à ce moment-là nous avons quelque chance avec beaucoup d'autres d'écrire une histoire à visage humain. Beaucoup d'autres mots seraient possibles mais je veux terminer parce que je sais que la nuit la nuit de l'éthique ne fait que commencer. Merci. de l'éthique de l'éthique de l'éthique de l'éthique